salut à tous celtie j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto et je vais vous montrer comment farmer parce qu'il va falloir farmer un petit peu et comment donc looter le nouveau torse exotique qui s'appelle Ridgeway c'est parti et ça se passe dans l'immeuble du mode summit let's go alors comment j'ai su ça j'ai su ça en recoupant des infos sur reddit en regardant un petit peu partout les gens de mon clan ce qu'on avait trouvé hier en faisant le summit et en regardant évidemment moi ce que j'ai fait est ce que j'ai joué est ce que j'ai réussi à avoir en faisant le mode summit hier alors je vous commence dès le début pour avoir le torse Ridgeway il va falloir déjà terminer le summit donc il faut de toute façon tuer les boss à la fin mais il va falloir le faire avec des composants sur vous alors je vais vous montrer ça il faut cinq composants exotiques j'ai vous montré ça tout de suite déjà à quoi ça ressemble pour les voir une fois que vous en avez eu vous allez dans matériaux ici et vous allez descendre hop dans les matériaux à la fin les oranges sont les exotiques ça c'est ce pour recrafter des pièces etc et là regardez ça c'est un truc du liberty mais c'est pareil c'est ces deux là alors j'ai par exemple le ça s'appelle veste deux points donc quand ça commence par veste deux points vous savez que c'est pour la veste de Ridgeway donc pour le torse que nous allons chercher un couteau au diam à lame en acier inoxydable faisant partie d'un ensemble qui se trouve dans le summit apporter l'ensemble complet sur le toit du summit et envoyer le signal donc ça veut dire le signal c'est l'hélicoptère quand vous avez terminé les bosses et l'ensemble complet il y a donc cinq pièces ça a été trouvé par des joueurs sur reddit là ils nous disent un sur un ils nous disent pas un sur cinq donc c'est à nous de découvrir combien il y en a j'en ai une deuxième qui s'appelle veste plaque d'identité légendaire des plaques d'identité faisant partie d'un ensemble qui se trouve dans le summit apporter l'ensemble complet sur le toit et envoyer le signal donc c'est pareil voilà moi j'en ai deux pour le moment et il y en a cinq qui existent le souci entre guillemets et pourquoi il va falloir farmer c'est que par exemple cette veste plaque d'identité légendaire elle est trouvable que entre les étages 81 et 100 donc c'est que en légendaire et voilà en fait vous allez vous allez vite comprendre qu'il y a cinq pièces et que les cinq pièces les chances de loot sont divisées sur cinq ensembles d'étages c'est à dire que par exemple vous pouvez avoir le premier composant exotique sur les étages 1 à 10 ok la deuxième pièce c'est entre les étages 11 et 20 la troisième pièce c'est entre les étages 21 et 50 et c'est celle que j'ai ici le couteau de chasse la quatrième pièce c'est entre les étages 51 et 80 je ne l'ai pas et la dernière pièce la cinquième c'est entre 81 et 100 et c'est la plaque d'identité légendaire du coup maintenant c'est plutôt pratique parce que maintenant je sais que j'ai celle entre 21 et 50 et j'ai celle entre 81 et 100 donc moi ce qu'il faut que je fasse il faut que je ferme les deux pièces entre 1 et 10 donc une pièce entre 1 et 10 et une pièce entre 11 et 20 et il faut également que je ferme une pièce entre 51 et 80 comment ça va se passer pour farmer les pièces je vais vous montrer tout de suite en live comme ça parce que ce sera plus simple je vais vous montrer en partant de l'étage 1 comme ça ça va très très vite pour tuer les mobs et vous allez venir avec moi et je vais vous emporter là dedans vous allez voir c'est assez facile alors il ya des checkpoints tous les dix étages ok donc 0 11 21 31 etc jusqu'à 100 le truc qu'il faut savoir si vous avez des mini checkpoints en fait tous les trois étages ok donc tous les trois étages c'est à dire qu'au troisième sixième neuvième il y aura des mini checkpoints où vous devez prendre un ascenseur comme ça à chaque fois avant cet ascenseur comme ça il y a une pièce avec une caisse et pour ouvrir cette caisse il faudra à chaque fois entre le zé bon par exemple là je suis au premier entre le 01 et donc le 03 il va falloir que je trouve une clé la clé c'est un espèce d'item jaune je vais essayer de la trouver avec vous tiens on va on va faire ça ensemble c'est un espèce d'item jaune qui va spawn et qui va faire je crois que ça va faire même un petit bruit quand ça spawn et ça peut soigner un peu partout en fait entre le entre l'étage 1 et l'étage 3 donc ça peut être vraiment n'importe où donc je peux pas je peux pas vraiment vous dire exactement bah tiens elle va être là où elle va être ici et ça c'est bon c'est ça qui est un peu chiant mais en tout cas quand vous faites le summit si vous voulez farmer le plastron ridgeway il va falloir vraiment à chaque fois vous dire tous les trois étages avant de prendre l'ascenseur vous dire ah si vous n'avez pas la clé il va falloir revenir en arrière rechercher la clé je les fais souvent et ça marche plutôt pas mal donc il n'y a pas de souci vous pouvez revenir sur vos pas et la retrouver elle spawn parfois dans des petits recoins faut parfois un peu se balader dans les niveaux mais à chaque fois tous les trois étages vous aurez une clé donc voilà c'est c'est ça et une fois que vous avez la clé je vais vous montrer le coffre aussi comme ça vous venez avec moi je vous montre tout ça ce sera bien pratique je joue un gear set hunter fureur du chasseur avec une lady death pour le moment et un ma avec un gant sokoloff et si je dis pas de bêtises des genouillères astucieuses juste pour que vous sachiez un peu mais bon là on est aux premiers étages c'est hyper facile pour le coup vous pouvez détruire tout le monde très facilement du coup c'est par où maintenant qu'ils spawnent on va essayer de faire ça très vite 1 ok c'est bon c'est rapide en tout cas voilà je trouve que c'est une bonne idée d'avoir fait un système comme ça où on doit farmer les pièces puisque pour le coup vu que le but c'est quand même que les gens jouent au mode summit et voilà la carotte c'est l'exotique sur le mode summit d'ailleurs il ya une autre info dont je vais vous parler qui est assez importante c'est que vous pouvez dropper des exotiques et aussi des petites pièces comme ça un peu partout vous pouvez regarder mais la clé sera jamais là dedans c'est vraiment des ressources des caisses un peu pourri mais voilà vous pouvez toujours regarder mais franchement la caisse sera pas sera pas là dedans qu'est ce que je veux dire oui sur le légendaire donc dans le summit entre 80 et 100 vous pouvez dropper sur les boss et les nommer le bigorne j'ai eu l'info donc voilà il ya le bigorne qui se passe aussi et qui peut être lootable dans le summit voilà la clé elle est la clé d'accès au summit elle est jaune c'est parfait c'est parfait que je la trouve ici en plus donc voilà hop vous allez apprendre comme ça et maintenant on va juste devoir se diriger au troisième étage et donc voilà tous les trois étages il ya vraiment à chaque fois une clé avec un coffre à ouvrir et alors a priori le taux de loot si vous avez à chaque fois une chance sur cinq d'avoir un exo d'avoir un composant exo là dedans je vous avoue que je les j'en ai j'en ai eu moins que 1 sur 5 parce que hier j'ai vraiment essayé d'en avoir pas mal j'ai j'en ai pas eu vachement mais voilà a priori c'est 1 sur 5 donc bon à essayer c'est vrai que quelqu'un un mec de mon clan qui a fait le summit du portant de 0 hier du premier étage en a eu trois à son first try des clés donc en arrivant au 80e il en avait déjà trois donc voilà ça peut tomber vite moi j'ai essayé d'en avoir j'ai j'en ai eu deux alors que j'ai refait tout le bas donc voilà ça dépend aussi un peu de votre chance mais la rng est pas dingue je veux dire c'est pas un truc de fou c'est pas genre 2% de chance normalement si vous ouvrez tous les coffres vous allez en avoir vous inquiétez pas c'est ça va passer quoi alors là il faut détruire les serveurs pour désactiver les chiens avant qu'ils nous tuent voilà normalement c'est bon ah merde reste un serveur ou quoi non non c'est bon j'ai failli mourir quand même j'ai failli me faire éclater au au premier étage c'était chaud quand même allez on va avancer et du coup je vais vous montrer je crois qu'on va arriver au à l'étage où il faut ouais on va arriver au troisième nickel donc là je suis au troisième je vais devoir sécuriser cet étage et après on va pouvoir ouvrir le coffre comme ça je vous montre bien à quoi ressemble ce coffre ils sont où ils vont ils vont ouvrir doula what the fuck ils vont arriver tous de là ok pour le moment c'est bon ça va le faire il y a encore une tourelle ennemie du coup voilà donc le bigorne est possible c'est possible de le trouver il y a également c'est possible de trouver d'autres d'autres exotiques donc ça c'est un peu en mode 5% pour le coup mais vous pouvez trouver à chaque à chaque floor en fait même en normal c'est à dire à l'étage 1 par exemple vous avez 1% de chance sur le nommer à la fin le boss de trouver un exotique et après ça monte vous avez 3% de chance apparemment de l'avoir en difficile sur défis 5% et quand vous faites de l'héroïque vous avez 7% d'avoir un exotique sur le boss nommé sachant qu'à la fin du coup vous avez de la chance d'avoir le bigorne donc en fait c'est vrai que dès que le target tout sera bien sur le summit aujourd'hui c'est du wevern hier c'était du up summit c'est pas ouf mais dès que le target tout sera bien bah vous pourrez franchement avoir en plus de ça en plus de farmer des bons items parce qu'en légendaire franchement les rolls sont très très bien vous pourrez aussi choper des exos donc ça c'est plutôt cool et bah là je vais monter le niveau 3 est terminé et c'est parfait je vais vous montrer tout de suite du coup où ouvrir cette caisse vous voyez vous avez l'ascenseur ici donc pour monter c'est un espèce de semi palier donc je vous ai dit 3 6 9 après évidemment c'est comme d'habitude c'est 13 16e étage 19 après enfin voilà j'ai pas tout ce que vous voulez faire vous avez compris hop il y a toujours une salle à côté et dedans il y aura un coffre alors le top ce serait que j'ai l'exo pour cette vidéo ce serait dingue on va lui envoyer une boule de bowling merci et donne moi l'exo et bah non je l'ai pas vu c'est pas grave en tout cas voilà c'est ces caisses ici vous savez quoi j'ai même fait une photo à côté des caisses et voilà donc c'est ces caisses qu'il faut ouvrir il faut trouver les clés jaunes et c'est comme ça que vous aurez les cinq pièces pour cette espèce de quête exotique et une fois que vous avez du coup les cinq pièces il faut finir le summit et là vous aurez le toss exotique ridgeway j'espère que c'était clair je vais continuer à faire moi on sait jamais le de 0 à 10 je l'ai toujours pas eu donc on va continuer et sur ce bah je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et j'espère que ça aura pu vous aider n'hésitez pas à me dire si vous avez réussi déjà ou si vous êtes en train de le faire moi je serai sur twitch.tv slash altis underscore cet après midi pour le farmer donc n'hésitez pas à passer et sur ce je vous dis ciao à tous à plus tard c'est altis